Pourquoi une approche Product Design ? Épisode 2 Positive Impact 1. Mettre l'utilisateur au cœur du projet Le Product Design est basé sur une approche user-centric permettant d'identifier et de comprendre de manière précise les besoins de l'utilisateur. Il vise à adapter le parcours utilisateur à son audience pour assurer une meilleure conversion. Le saviez-vous ? 68% des internautes quittent un site en raison d'une mauvaise expérience utilisateur et 44% partagent cette mauvaise expérience auprès de leur entourage. En mettant ainsi l'utilisateur en priorité tout au long de sa démarche, l'entreprise s'assure d'une meilleure adhésion à son projet et par ricochet à son entreprise. 2. Adopter l'agilité et l'itérativité L'approche itérative tout au long du projet et les sprints permettent de re-questionner et de tester chaque étape avant qu'elle ne soit adoptée. Cela permet ainsi de détecter les erreurs rapidement en amont de phase et de coller au plus près des besoins clients. Les développements superflus et non adéquats sont ainsi évités au plus tôt dans le projet, permettant une optimisation de temps et d'argent. Le saviez-vous ? Basé sur un concept de Lean, le droit à l'erreur est un principe fondamental du Product Design. Ce dernier met en avant l'expérimentation sur des cycles courts, reposant sur trois notions. Try, Fail Fast, Success. 3. Adopter des outils collaboratifs Axé sur une réflexion évolutive et collaborative, le Product Design permet de recenser l'ensemble des besoins et fédérer toutes les parties prenantes. Le saviez-vous ? Les entreprises ayant opté pour un outil collaboratif ont bénéficié d'un gain de productivité de plus de 30%. A travers des ateliers dédiés, cette approche crée une convergence des visions et des besoins, permettant ainsi de désamorcer la complexité de certaines étapes à la construction du projet, mais également de générer un gain de temps sur la réalisation du projet. 4. Optimiser les sprints via le suivi des métriques Le Product Design repose sur le principe du Try and Learn. Ainsi, la mesure et le suivi des performances permettent de déceler et d'identifier rapidement les points d'amélioration, et ainsi agir au plus vite grâce aux expérimentations sur cycles courts. Le saviez-vous ? Les grands principes du Try and Learn sont Rester simple, limiter les changements de variables, et adopter une rigueur scientifique. Cela permet d'apporter des réponses aux questions et des solutions aux éventuels problèmes lors de la conception, rapidement et à moindre coût. Cette démarche permet ainsi de répondre au plus près des besoins de l'utilisateur, et in fine, renforcer la fiabilité et l'efficacité de la plateforme pour l'utilisateur. En résumé, les 4 points clés de ce deuxième épisode sont 1. Mettre l'utilisateur au cœur du projet 2. Adopter l'agilité et l'itérativité 3. Adopter des outils collaboratifs 4. Optimiser les sprints via le suivi des métriques Chez Axis, nous vous accompagnons tout au long du développement de votre produit, de la phase de cadrage à la mise en marché.